Maintenant, on va parler de ces condominiums mal construits dans le projet Faubourg-Bois-Briant. C'est un dossier de notre bureau d'enquête que vous pouvez retrouver, entre autres, dans le Journal de Montréal et le Journal du Québec. Aujourd'hui, Jean-François Cloutier est du bureau d'enquête. Il est avec nous. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Frédéric. Alors, peut-être nous remettre en contexte pour les gens qui se réveillent. Le projet de condominium Faubourg-Bois-Briant, ça fait quoi une quinzaine d'années que ça a été construit, mais ça a été très mal construit? Exactement. Donc, on va de mauvaise surprise en mauvaise surprise dans ce dossier-là, en fait, des condos qui avaient été construits en 2008-2009, 162 unités, et depuis 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait des infiltrations d'eau qui étaient très graves. Au début, on pensait que c'était plutôt limité, mais on se rend compte que c'est des infiltrations qui sont rendues vraiment dans la structure de tous les immeubles. En fait, au moins 21 immeubles, 6 plexes, sont concernés, et on se rend compte que c'est un vice de construction initial, dans le fond, donc des condos qui seraient, selon certains scénarios, à mettre à terre complètement, parce que les coûts de reconstruction s'élèvent à environ, selon certaines estimations, 500 000 $ par unité. C'est plus que ce que la valeur de plusieurs condos. Donc, énormément de questions se posent. Comment ça se fait que ces condos-là ont été aussi mal construits? On dit que, notamment, l'ossature de bois, on n'a pas tenu compte du fait que cette ossature-là devait rétrécir, et c'est un phénomène qui est naturel, donc il y aurait eu beaucoup de problèmes au niveau de la construction initiale, et on essaie de comprendre un peu et qui est un peu responsable de cette catastrophe-là, qui a des conséquences dramatiques sur certains propriétaires qui sont loin de rouler sur l'or. Oui, et là, parce qu'il y a plusieurs personnes sur un chantier, quand on construit de tels bâtiments, il y a quelqu'un qui a dû s'en rendre compte, mais donc la faute est acquis au promoteur, théoriquement? Bien, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. En fait, il y a deux poursuites totalisant 33 millions qui ont été déposées en 2022, où il y a des architectes qui sont visés, des ingénieurs, mais aussi la compagnie de construction derrière ce projet-là, qui s'appelle Construction Nomade, qui était la propriété... En fait, le dirigeant, c'est un dénommé Steve St-Pierre, un gars qui a été associé également avec Francis Bouillon dans un autre projet de condo qui n'a pas non plus très bien été à Montréal. Donc, on essaie de comprendre qui est responsable, mais c'est certain que la compagnie nomade est poursuivie directement parce qu'on allègue que c'est elle qui aurait en fait la responsabilité de s'assurer de livrer quelque chose de qualité et ça n'a vraisemblablement pas été fait. Donc, il faudra voir évidemment ce que les poursuites vont révéler et à qui va finalement la faute va être. Mais on peut voir vraiment que l'état des condos est absolument lamentable. Moi, j'ai pu visiter une unité qui est un peu une unité cobaye, en fait, qui a été un peu strippée pour voir un petit peu les infiltrations. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de l'infiltration partout, il y avait de la moisissure un peu partout. Donc, le propriétaire de cette unité-là à qui j'ai parlé m'a dit que lui, il a déjà fait une croix, il est parti vivre dans un appartement à Bois-Briant et il va laisser la banque, selon ce qu'il prévoit, laisser la banque reprendre le condo parce que ce n'est plus habitable, ça n'a plus aucune valeur selon lui. C'était sa première acquisition en plus. Il dit qu'il ne veut plus être propriétaire jamais de sa vie. Vraiment un cauchemar pour ce monsieur-là. Parce que la justice a le bras long, mais de courtes pattes, on dit, ça pourrait être très long, ce processus judiciaire-là, avant que ces gens-là puissent revoir la couleur de leur argent. Bon, cette personne-là a décidé de remettre les clés à la banque, mais il y en a, j'imagine, qui jonglent avec quoi? Un appartement puis une hypothèque? Bien, exactement, c'est ça. Plusieurs peuvent quand même encore aujourd'hui habiter dans leur condo parce qu'il n'y a pas... De l'intérieur, ça ne paraît pas, mais c'est certain qu'ils sont en train d'évaluer les options de ce que c'est de déménager. En même temps, ça ne vaut plus grand-chose. Ce n'est pas évident. J'ai parlé même avec un jeune qui est atteint d'une forme de leucémie, en fait, qui dit, je ne peux même pas déménager pour me rapprocher de ma famille à Mont-Tremblant parce que le condo n'est plus vendable. Et ce qui est important de mentionner dans tout ça, Frédéric, aussi, c'est que l'entrepreneur lui-même, derrière Construction Nomade, a fait une faillite. C'est ce qu'on a découvert, en fait. Il a fait une faillite de 19,6 millions de dollars en 2016. Donc, est-ce que lui a de l'argent, va être capable de payer si jamais il est trouvé coupable? Est-ce que sa compagnie, il y a encore de l'argent dedans? Beaucoup de gens sont assez sceptiques de ce côté-là. Puis, il n'y a rien à faire en termes d'assurance ou non? Bien, en fait, il y a le fonds d'indemnisation. En fait, les architectes qui ont travaillé sur le dossier ont une assurance-responsabilité, effectivement, de ce qu'on m'a expliqué, qui totalisent un million. Donc, il faudrait éventuellement prouver que les architectes ont eu un rôle à jouer dans cet échec-là. Mais c'est quand bien même seulement un million de dollars. Et c'est ça, les coûts de reconstruction sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, c'est vraiment un scénario. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens qui avaient acheté il y a plusieurs années, qui pensaient avoir de l'équité, comme on dit, dans leur condo, avoir épargné, bien, se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont peut-être une hypothèque et quelque chose qui l'appuie, qui ne vaut plus grand-chose, en fait. Jean-François Cloutier du Bureau d'enquête. On peut lire le dossier dans le journal ce week-end. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.